bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélis Hazard on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle émission parcours Pierre Numérique à Metz et oui on se retrouve cette année en 2021 parce qu'en 2020 il y en avait pas c'était annulé je sais c'est bien dommage mais vaut mieux tard que jamais et comme vous le savez j'adore faire ces émissions parce que j'adore parler d'art et pas que du mien aujourd'hui on se retrouve devant le temple neuf et cette fois ci c'est un autre cadre parce que celui là on n'a pas l'habitude de le voir parce que les autres fois je filmais peut-être pas en extérieur mais je me que cette année ça va être un nouveau challenge je vais essayer de filmer la plupart de mes retours vidéo par rapport à ces oeuvres en extérieur vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez aimé cette expérience et je vais dans tous les cas je vais essayer de le faire au maximum j'ai hâte d'avoir vos retours pour pouvoir m'améliorer dans mes cadrages dans le son par contre si vous entendez des motos des voitures des gens bizarres c'est pas de ma responsabilité donc m'en foulez pas s'il vous plaît on se retrouve devant le temple neuf au palais d'une nouvelle installation immersive qui se trouve juste à l'intérieur on retrouve une installation immersive réalisée par le collectif clémote qui est un collectif espagnol la particularité de cette installation immersive en avant la communication et le langage mais pas le langage le nôtre le langage extraterrestre qu'on ne connaît pas encore le langage utilisé par ces extraterrestres à l'intérieur est tout simplement fait de son et de lumière une lumière par ci un son par là tout ça est modélisé d'une telle manière à ce qu'on puisse comprendre que il ya une certaine rythmique une certaine modélisation de séquences audio et visuels lorsqu'on est là et qu'on se place directement à l'hôtel pour profiter réellement de cette oeuvre dans toute sa globalité on se rend compte qu'il ya trois séquences de lumière qui sont très importantes une à gauche une à droite et une au dessus ces trois séquences sont très importantes parce que c'est elle qui dégage toutes les ambiances générales ces lumières ne sont pas tout simplement blanche mais elles ont aussi tendance à changer de couleur elles peuvent être bleues et rouges principalement lorsqu'on écoute ces extraterrestres communiquer à travers ces lumières on se rend compte également des temps on va dire plus calme des temps où il y aura un petit peu moins de son où ce sera plus doux et tout et tout ça a cette importance pour qu'on puisse réellement profiter de cette oeuvre et C'est parti. Maintenant je vais vous parler réellement de mon ressenti. Et pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'aime énormément les installations immersives, c'est-à-dire celles où il y a justement de la lumière et du son. Toutes ces ambiances-là, ce sont quand même des choses qui me fascinent et que si j'avais les moyens d'en réaliser un jour, ça serait vachement cool. C'est vraiment le genre de projet que j'adore parce qu'on est là, on est embarqué dans vraiment une ambiance particulière. Et ce que j'apprécie également, c'est aussi notre placement réellement pour profiter de cette oeuvre. Si on veut vraiment bien en profiter, il faut qu'on se place vraiment devant l'hôtel pour profiter de toute la globalité. Ce que j'aime également dans cette oeuvre, c'est tout le travail entre le son et la lumière. On n'est pas là à regarder juste un objet qui bouge un petit peu, que c'est un peu fixe. On a vraiment une impression d'ensemble. On est là à suivre du regard. Vous l'avez pu voir justement avec mon montage avec la caméra, que j'essaie de suivre au mieux comment bouger les lumières. Par rapport à d'autres expositions qu'il y a eu en intérieur du Temple Neuf, je vais vous mettre juste ici une autre référence que j'ai pu faire à l'intérieur. Il y en a d'autres que c'était beaucoup plus calme, qui était beaucoup plus statique. Donc là, on est vraiment là à suivre du regard cette communication, comme dit, des extraterrestres. On n'est pas là juste à écouter et à profiter. On suit, donc on communique non seulement avec les yeux, mais aussi avec les horaires. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans cette exposition. En tout cas, j'aime beaucoup cette création immersive. J'espère que vous aurez adoré la découvrir avec moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre petit ressenti. et également me dire ce que vous avez aimé dans mes petits progrès vidéo. Parce que j'ai vraiment essayé de faire autre chose en la filmant, en essayant de faire vraiment des effets de caméra, en essayant de la bouger davantage. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, juste ici. Parce que c'est l'occasion de découvrir tout ce que je fais dans mes créations personnelles. Également à vous abonner juste là et à regarder une autre vidéo juste ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !